bonjour à tous et bienvenue au webinaire de gestes sur l'inaptitude médicale je vous propose de patienter encore quelques instants il est donc tout pile 10 heures mais nous attendons environ 700 personnes nous sommes actuellement 230 connectés donc je vais vous demander encore un peu de patience le temps de laisser à tout le monde le temps de se connecter donc pour patienter n'hésitez pas à aller vous chercher un petit café à vous installer confortablement et de manière optimale devant votre écran de travail en attendant que nous puissions commencer ce webinaire donc je vois que ça se connecte on arrive bientôt aux 300 participants tout le monde se rencontre qu'il est 10 heures et qu'il faut se connecter donc bienvenue à ceux qui nous rejoignent au webinaire de gestes dédié à l'inaptitude médicale je vous propose de patienter encore quelques instants le temps de laisser tout le monde arriver et se connecter vous pouvez déjà nous dire dans l'onglet questions si vous nous entendez bien si vous m'entendez bien pour l'instant si jamais vous avez des soucis de son n'hésitez pas à les régler au niveau de votre propre ordinateur tout est ok bonjour Virginie merci voilà le son est parfait n'oubliez pas que ce webinaire sera disponible en replay également donc si jamais vous deviez avoir un souci de déconnexion ce qui peut arriver pas d'inquiétude vous aurez accès au replay merci à tous ceux qui nous écrivent pour nous dire que le son est parfait bonjour bonjour à tous donc pour ceux qui nous rejoignent nous attendons encore une ou deux minutes le temps de laisser tout le monde se connecter puisque nous attendons exactement 760 personnes aujourd'hui vous avez été nombreux à vous inscrire puisque la thématique vous intéresse que vous soyez employeur ou salarié bonjour bonjour à tous merci tout est bon voilà bon bah écoutez apparemment je vois qu'il n'y a pas de soucis de son donc on est bon n'hésitez pas profitez encore à aller vous chercher un petit café ou un verre d'eau quelque chose pour vous désaltérer pendant la présentation qui durera une heure environ peut-être un tout petit peu plus selon les questions à la fin mais la présentation en elle même durera entre trois quarts d'heure et une heure voilà bonjour à tous nous avons dépassé le seuil des 300 personnes connectées les gens nous rejoignent petit à petit j'espère que vous avez beau temps ici en Moselle à Metz nous avons du soleil ce qui fait du bien après le mois d'août que nous nous avons tous vécu plus vieux donc profitez de cet instant pour vous installer confortablement bonjour à tous allez j'attends encore quelques secondes et nous allons lancer l'événement pour ne pas mettre en retard les gens qui auraient des rendez-vous par la suite j'allais dire quand nous sommes à la moitié des gens connectés le son est parfait pour moi bonjour Agathe merci de votre retour bon il va être bientôt 10h05 donc je vous propose qu'on puisse commencer ce webinaire donc bonjour à tous bienvenue à notre webinaire organisé par geste l'association grand test santé au travail qui réunit les spsti du grand est et qui porte aujourd'hui sur le cadre juridique de l'inaptitude médicale pour le présenter pour le présenter j'accueille disponible en replay ainsi que la présentation sur le site de geste dans la journée n'hésitez pas également à le demander à votre service de prévention et de santé au travail inter-entreprise alors sans plus attendre nous allons traiter aujourd'hui l'inaptitude à travers 10 questions fondamentales donc je ne vais pas vous les lire les unes après les autres mais je vais de ce pas donner la parole à Célia Lamontre qui va nous parler des fondements juridiques de l'inaptitude alors l'inaptitude elle va trouver ses fondements dans les dispositions du code du travail celui-ci nous en donne d'ailleurs la définition à l'article L46 24.4 puisqu'il nous dit que l'inaptitude c'est lorsqu'aucune mesure d'aménagement d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du travailleur justifie un changement de poste donc on voit bien là qu'on est face à un dispositif de protection de la santé des salariés qui est fondé à la fois sur des données individuelles à caractère médical mais également des caractéristiques concrètes de situation de travail donc la balance entre les deux va pouvoir permettre de faire un constat celui de l'incompatibilité entre l'état de santé du travailleur et le poste de travail qui l'occupe si on revient un petit peu en arrière on le sait la santé au travail a fait l'objet de plusieurs réformes successives et celle qui a impacté le plus la procédure d'inaptitude c'est celle de 2016 donc induite par la loi de travail du 8 août 2016 cette loi a en effet posé la fin de l'exigence de principe des deux examens médicaux puisque maintenant le principe c'est un examen éventuellement deux si nécessaire elle a aussi exigé que le médecin du travail procède à un échange avec l'employeur avant de pouvoir remettre son avis d'inaptitude et elle a harmonisé la procédure de reclassement suivant que l'inaptitude est d'origine pro ou non professionnelle les ordonnances Macron par la suite en date du 22 septembre 2017 ont procédé à quelques petits ajustements et notamment la limitation du périmètre de reclassement alors rassurez-vous j'ai dit ça très rapidement mais on reverra dans le détail notamment avec Alizé toutes ces notions-là et la procédure d'inaptitude au cours de ce webinaire donc ce qu'on peut retenir c'est que la dernière réforme en santé-travail donc celle du 2 août 2021 n'a pas modifié la procédure d'inaptitude et ça c'est un avantage pour nous c'est que vu que les dispositions applicables remontent à 2017 on commence à voir arriver des arrêts de jurisprudence qui vont nous préciser les contours de ces règles et donc ça c'est très important pour nous mais aussi pour les employeurs et les salariés Alors merci beaucoup Célia pour ces principes présentés je tiens également à préciser qu'aujourd'hui les règles que nous vous présentons concernent essentiellement les salariés de droit privé même uniquement voilà je tenais également à le préciser alors nous passons à la question numéro 2 et donc je vais laisser la parole à Alizé qui émet la vie d'inaptitude ? Alors effectivement seul le médecin du travail est en capacité de prononcer un avis d'inaptitude mais il peut également s'agir d'un collaborateur médecin ou d'un interne en médecine du travail alors pour rappel le collaborateur médecin c'est un médecin non spécialiste en médecine du travail mais qui est engagé dans une formation en vue de l'obtention du diplôme de médecine du travail et il est encadré par le médecin du travail Pour l'interne en médecine du travail c'est la même chose dans le sens où il fait partie de l'équipe pluridisciplinaire en santé du médecin du travail et qu'il est chapeauté par ce médecin du travail dans le cadre d'un protocole écrit mais uniquement ces trois catégories de médecins du travail peuvent prononcer un avis d'inaptitude alors sa compétence en la matière est d'ordre public ça veut dire qu'elle s'impose à tous il n'y a pas d'autre choix que le médecin du travail pour prononcer un avis d'inaptitude alors parfois dans certaines situations en pratique il arrive que certains médecins émettent quand même des surordonnances, des avis sur une éventuelle position donc d'avis d'inaptitude donc il peut s'agir du médecin conseil de la sécurité sociale du médecin traitant ou de l'infirme en santé au travail mais sachez que ne soyez pas en mesure d'erreur dans aucun cas ces médecins, ces personnalités ne peuvent constater l'inaptitude alors pour le médecin conseil de la sécurité sociale il a essentiellement pour mission de contribuer à garantir la qualité, la sécurité du système de santé il a en revanche un rôle pour qualifier l'inaptitude d'origine professionnelle ou non mais il n'a pas le rôle initial d'émettre l'avis d'inaptitude pour le médecin traitant le médecin traitant a le rôle de coordonnée de suivi médical il a un rôle essentiellement curatif alors que le médecin du travail a un rôle essentiellement préventif c'est la même chose si le médecin traitant émet une ordonnance sur une éventuelle inaptitude ou capacité à occuper un emploi ça n'est pas sa mission c'est uniquement la mission du médecin du travail pour l'infirmier en santé au travail donc il fait partie de l'équipe pluridisciplinaire du médecin du travail mais de par son statut d'infirmier il n'a pas la capacité d'émettre des avis d'inaptitude il ne peut pas non plus se prononcer en termes d'aptitude médicale ni émettre de préconisations sur le contrat de travail donc l'ensemble de ces personnalités médecin conseil de la sécurité sociale médecin traitant ou infirmier s'ils émettent des avis en termes d'inaptitude sachez que ces avis sont sans effet sur le contrat de travail et ça va mettre plus loin puisque si un licenciement est prononcé au niveau d'une inaptitude donc par un médecin conseil de la sécurité sociale un médecin traitant ou un infirmier le licenciement que l'employeur prendra par la suite sera nul donc sachez que qui émet à la question qui émet l'avis d'inaptitude la réponse est uniquement le médecin du travail effectivement merci pour ces précisions puisqu'il ne faut pas confondre les différents médecins aujourd'hui avec lesquels vous pouvez être en relation alors nous passons à la question numéro 3 avec Célia à quel moment peut-elle être constatée l'inaptitude merci Claire alors à quel moment peut-elle être constatée en principe elle est constatée lorsque le contrat du salarié n'est pas suspendu donc il est en activité et cela peut être fait à l'occasion de tout examen médical pratiqué par le médecin du travail au cours justement de l'exécution du contrat de travail donc dans les faits le plus souvent on remarque qu'un avis d'inaptitude est délivré suite à une visite de reprise c'est le cas le plus fréquent c'est vrai que lorsqu'un salarié a une pathologie particulière a bénéficié d'un arrêt de travail assez long qu'une visite de reprise s'impose pour envisager éventuellement son retour c'est le cas de figure le plus fréquent dans lequel le médecin du travail est amené à se prononcer et donc à délivrer un avis d'inaptitude mais même si c'est le plus fréquent on peut constater la remise d'avis d'inaptitude à l'issue d'autres visites comme la visite à la demande qu'elle soit à l'initiative de l'employeur du salarié ou même du médecin du travail ça peut être également remis à l'occasion d'une visite périodique que ce soit une visite d'information ou de prédention périodique ou un examen médical d'aptitude périodique ou encore une visite intermédiaire plus rarement, c'est un cas d'école mais ça arrive le médecin pourrait être amené à délivrer un avis d'inaptitude lors d'une visite ou d'un examen provoqué à l'occasion d'une embauche donc le grand principe on le retient c'est lorsque le contrat de travail n'est pas suspendu cependant la cour de cassation de façon assez récente par un arrêt du 24 mai 2023 a reconnu récemment la possibilité pour le médecin du travail de prononcer une inaptitude alors même que le salarié était en arrêt de travail elle a cependant bien encadré la validité de cet avis puisqu'il y a trois conditions qui sont posées la première c'est qu'il s'agissait d'une visite à la demande et pas d'une visite de pré-reprise par exemple qui elle aussi peut avoir lieu durant l'arrêt de travail que cette visite à la demande a été sollicitée par le salarié lui-même et non pas par l'employeur on le rappelle pendant un arrêt de travail le salarié n'est pas placé sous la subordination de son employeur il n'a pas à obéir à l'ordre de se rendre en visite en santé de travail donc seul lui peut décider de s'y rendre et la troisième condition posée par la cour de cassation c'était qu'en l'espèce il y avait eu une information préalable de la volonté du salarié de se rendre en visite à la demande auprès de son employeur en tout cas l'information a été délivrée à l'employeur donc là c'est vraiment l'exception donc enterrinée par la cour de cassation de manière récente mais circonscrite à ce cas de figure très restreint Merci Célia alors question numéro 4 nous avançons dans notre présentation Alizé comment un salarié devient-il inapte ? Alors le médecin du travail est amené à constater un avis d'inaptitude lorsqu'il constate qu'aucune mesure d'aménagement, d'adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n'est possible et que l'état de santé du salarié justifie un changement de poste alors il faut savoir qu'un avis d'inaptitude est définitif à partir du moment où il est présenté à l'employeur le salarié ne peut pas revenir à son poste dans l'entreprise toutefois en pratique il existe des situations dans lesquelles il est parfois difficile d'interpréter s'il s'agit d'un simple aménagement de poste ou si un avis d'inaptitude est nécessaire alors je vais vous confronter à trois situations nous allons mettre en place un système de sondage vous allez pouvoir me donner votre avis sur selon vous si vous pensez qu'il s'agit plutôt d'un aménagement de poste ou s'il s'agit plutôt d'un changement de poste donc une inaptitude et donc je vais vous présenter la première situation lorsque le médecin du travail estime que le salarié doit passer d'un horaire de nuit à un horaire de jour selon vous s'agit-il plutôt d'un aménagement de poste ou plutôt d'un changement de poste et donc d'une inaptitude alors sur votre droite un onglet sondage est disponible et vous avez normalement un petit 1 qui vient d'apparaître donc on vous laisse le temps de répondre donc on attend juste quelques secondes je vais vous donner les réponses donc pour l'instant donc voilà sur l'onglet sondage vous pouvez répondre selon vous alors on arrive à 80% d'aménagement de poste et 20% quand même de changement de poste 20, 23 ça augmente mais concrètement Alizé nous sommes entre 75 et 80% de nos répondants pour l'aménagement de poste alors oui effectivement dans cette situation il s'agit plutôt d'un aménagement de poste puisque on ne va pas toucher aux éléments essentiels du contrat de travail qui sont je le rappelle qualifiés par la jurisprudence comme étant la qualification la rémunération le lieu ou la durée du travail il s'agit simplement de changer des horaires de travail donc d'un aménagement de poste donc c'était bien la bonne réponse autre situation lorsque le médecin du travail préconise donc pas de port de charge lourde pour des métiers du type maçon selon vous s'agit-il plutôt d'un aménagement de poste ou plutôt d'un changement de poste ? donc vous ressoumez le sondage voilà donc les gens sont en train de répondre on vous laisse quelques secondes on est un peu moins tranché que tout à l'heure nous sommes à peu près à 64% pour l'aménagement de poste 60% on est à 60-40% pour l'aménagement de poste ça oui 65-35% donc les gens sont un peu moins tranchés que tout à l'heure donc 60% aménagement de poste alors effectivement il s'agit plutôt d'un aménagement de poste en sachant qu'en pratique c'est quand même assez difficile de reclasser un salarié de proposer un aménagement d'un salarié sur des types comme ça de poste assez particuliers de type maçonnage puisqu'on suppose que s'ils ne portent pas de charge lourde ces missions vont être essentiellement réduites c'est pour cela que l'échange avec le médecin du travail est primordial et qu'il faut essayer d'en savoir un petit peu plus en n'hésitant pas à le contacter pour savoir si ce type de métier ne correspond pas aux salariés quels aménagements peuvent être mis en place alors vous savez que dans les services de prévention et de santé du travail il existe des équipes pluridisciplinaires notamment des ergonomes qui peuvent vous proposer des solutions sur des postes de travail mais effectivement si à terme de tels aménagements ne peuvent pas être mis en place dans l'entreprise il n'y aura pas d'autre solution par la suite de proposer donc une individuelle et donc un changement de poste mais a priori le simple fait d'émettre ce genre de restrictions pas de port de charge lourde représente justement uniquement des aménagements de poste donc c'était plutôt la bonne réponse troisième situation lorsque le médecin du travail indique que le salarié peut effectuer le même poste mais dans un autre environnement de travail pour vous s'agit-il plutôt d'un aménagement de poste ou d'un changement de poste qui suppose un avis d'inaptitude ? Donc on vous laisse encore quelques instants pour y répondre alors nous sommes à 60% pour un changement de poste et 40% pour un aménagement de poste donc 60-40% pour les réponses oui alors effectivement le même poste dans un autre environnement de travail suppose un changement de poste puisque je vous l'ai dit tout à l'heure là on va être obligé de modifier les éléments essentiels du contrat de travail donc là on n'aura pas d'autre solution que de passer par une inaptitude puisque le changement de poste suppose une inaptitude donc là lorsque le médecin du travail indique que le salarié peut effectuer le même poste dans un autre environnement de travail il s'agit plutôt d'un changement de poste qui nécessite donc de passer par une inaptitude toutefois il faut savoir que l'inaptitude c'est vraiment l'échec de la prévention lorsqu'on arrive à une inaptitude c'est qu'auparavant nous n'avons pas réussi à mettre en place les aménagements de poste et les restrictions nécessaires pour maintenir le salarié dans son emploi du coup c'est vrai que lorsqu'on en arrive à une inaptitude le changement de poste est inévitable alors petite précision au niveau des préconisations du médecin de travail qui aurait été proposé auparavant l'employeur a toujours la possibilité de refuser de les mettre en place mais à la condition qu'il le motive par écrit au médecin du travail donc dans les deux premières situations si l'entreprise n'avait pas la possibilité de par exemple passer d'un horaire de nuit à un horaire de jour l'employeur aurait dû le notifier par écrit au médecin du travail pour que le médecin du travail soit propose d'autres aménagements soit si c'est inévitable passe par l'inaptitude pour proposer un changement de poste Merci beaucoup Alizée et nous passons à la cinquième question vous êtes nombreux à nous poser déjà vos questions sur l'onglet questions sachez que nous sommes uniquement toutes les trois donc nous prendrons le temps à la fin de répondre à certaines questions et nous allons le faire par écrit au fur et à mesure donc pas d'inquiétude si vous n'avez pas de réponse immédiat nous verrons cela d'ici la fin du webinaire alors Célia l'invalidité entraîne-t-elle l'inaptitude ? Alors avant de répondre à cette question on va redéfinir un petit peu la notion d'invalidité qui est une notion qui relève du droit de la sécurité sociale contrairement à l'inaptitude qui relève du droit du travail cette invalidité elle n'est pas reconnue par le médecin du travail elle est reconnue par le médecin conseil de la sécu et elle va faire l'état enfin l'état pardon d'une incapacité plus ou moins importante du salarié à assurer une prestation de travail donc à ce moment-là une fois qu'elle est reconnue enfin que le salarié est reconnu invalide cette décision n'est pas transmise à l'employeur par la sécurité sociale le salarié conserve le choix de garder ça pour lui ou non c'est-à-dire qu'il n'a pas d'obligation d'en informer son employeur donc posant ces règles-là on voit mal comment en effet une décision de mise en invalidité pourrait avoir une conséquence directe et automatique sur le contrat de travail du salarié donc elle ne va pas entraîner ipso facto l'inaptique donc on l'a vu le salarié n'est pas obligé d'en faire part à son employeur mais il peut tout à fait l'en informer voilà informer l'employeur de sa reconnaissance en invalidité et de la catégorie donc s'il informe l'employeur l'employeur va avoir certaines obligations qui vont être différentes selon que le salarié est couvert par un arrêt au moment où justement il informe l'employeur ou il n'est pas couvert par un arrêt donc s'il n'est pas couvert par un arrêt ce qui est tout à fait possible puisque on l'a vu l'invalidité c'est faire mention d'une incapacité plus ou moins importante donc le salarié n'est pas obligatoirement dans un état de santé ultra dégradé pour être connu invalide donc il peut tout à fait être en situation de travail ne pas rencontrer forcément de problèmes particuliers dans l'exécution de ses missions ou peut-être en rencontrer certains mais qui ne sont pas facilement détectables de l'extérieur donc s'il en informe son employeur l'employeur va avoir une obligation celle d'informer à son tour le médecin du travail du placement en invalidité du salarié et de demander une visite à la demande auprès du médecin du travail pourquoi ? puisque tout salarié invalide doit pouvoir bénéficier de ce qu'on appelle le suivi individuel adapté le suivi individuel adapté consiste comme son nom l'indique en l'adaptation des règles qui sont les règles de base du suivi simple donc on va pouvoir envisager la réduction par exemple de la périodicité de ses visites donc il va devoir aller voir le médecin du travail qui pourra éventuellement redéfinir une autre périodicité de visite pour ce salarié en question ou pourquoi pas prononcer l'inaptitude si l'état de santé du salarié le justifie deuxième cas de figure nous sommes dans le cas où le salarié en invalidité deuxième catégorie est en arrêt de travail donc là on suppose que son état de santé est quand même assez dégradé puisqu'il n'est pas en mesure de fournir une prestation de travail donc si ce salarié-là ne manifeste pas sa volonté express de ne pas réintégrer son poste de travail alors même qu'il continue d'envoyer ses arrêts de travail ça va déclencher une obligation pour l'employeur qui sera de solliciter une visite de reprise alors même justement que le salarié continue d'envoyer ses arrêts c'est important de souligner parce que la cour de cassation dans ce cas de figure-là a bien répété à plusieurs reprises ça a été confirmé par un arrêt récent en date du 12 avril 2023 mais elle a bien répété que la poursuite de l'envoi des arrêts ne suffise pas en soi à justement symboliser traduire cette fameuse volonté de ne pas réintégrer son travail donc l'employeur va devoir solliciter une visite de reprise et c'est à l'occasion de cette visite de reprise que le médecin du travail fera éventuellement le constat de la compatibilité entre l'état de santé du salarié et son poste donc on le voit bien l'inaptitude pourra être prononcée mais ce n'est pas forcément automatique donc l'invalidité n'entraîne pas automatiquement l'inaptitude Merci pour ces précisions alors question numéro 6 Alizé quelle est la procédure pour prononcer une inaptitude ? Oui alors pour pouvoir prononcer une inaptitude il y a une procédure qui est strictement précisée dans mes textes à savoir que l'inaptitude peut désormais se prononcer en une seule visite médicale et si et seulement si le médecin du travail l'estime nécessaire un deuxième examen peut avoir lieu mais ce deuxième examen doit avoir lieu dans un délai maximum de 15 jours alors l'essentiel des procédures d'inaptitude se déroule quand même en une seule visite toutefois avant de prononcer cette inaptitude le médecin doit recueillir certains éléments dont l'étude de poste et des conditions de travail qui doit être impérativement réalisé avant le jour du prononcé de l'inaptitude donc l'étude de poste et des conditions de travail peut être réalisée par le médecin du travail mais également par un membre de l'équipe pluridisciplinaire que le médecin du travail aura chargé l'étude de poste et des conditions de travail a pour but de déterminer la compatibilité du poste de travail avec l'état de santé du salarié deuxième élément de procédure donc l'inaptitude ne peut être présenté qu'à la condition que la date d'actualisation de la fiche d'entreprise soit indiquée sur l'avis d'inaptitude donc cette date d'actualisation de la fiche d'entreprise doit être indiquée dans les éléments que vous retrouverez sur votre fiche d'inaptitude la fiche d'entreprise n'est en revanche pas la même chose que le document unique d'évaluation des risques professionnels à savoir que la fiche d'entreprise c'est un document qui est réalisé uniquement par le service de prévention et de santé au travail alors que le document unique d'évaluation des risques professionnels doit être réalisé par l'employeur alors on a de plus en plus dans les services de santé au travail des dispositifs qui permettent d'aider les employeurs à réaliser leur document unique néanmoins c'est une obligation qui est uniquement à la charge de l'employeur alors que la fiche d'entreprise c'est un document qui est à la charge du service de prévention et de santé au travail donc c'est le deuxième élément qui doit apparaître dans la procédure d'inaptitude et le troisième élément c'est l'échange entre le médecin du travail le salarié et l'employeur alors pour le salarié l'échange se produit à l'occasion de la visite médicale puisque je vous l'ai dit tout à l'heure l'inaptitude ne peut être prononcée qu'à l'issue d'une visite médicale avec le médecin du travail donc l'échange avec le salarié va se produire à ce moment-là au moment de la visite médicale et concernant l'échange avec l'employeur il peut avoir lieu par tout moyen donc le code du travail n'impose aucun formalisme quant à l'échange avec l'employeur donc ça peut se faire par mail par écrit par téléphone par échange euro classique ou par fax courrier etc donc l'échange avec l'employeur la date des échanges avec l'employeur doit être indiquée sur la fiche d'inaptitude également si et seulement si tous ces éléments apparaissent dans votre fiche d'inaptitude la procédure est correcte et le licenciement qui en suivra pourra s'en appuyer Très bien donc nous continuons d'avancer dans ce webinaire nous arrivons à la question numéro 7 Célia comment est notifiée l'avis d'inaptitude ? Alors au moment du prononcé de l'inaptitude le médecin va réaliser trois exemplaires qui vont être édités donc un va être versé au dossier médical en santé au travail un autre va être transmis aux salariés et un dernier va être transmis à l'employeur Alors sur la forme de cet avis ça peut être encore des avis papiers ça peut être également des versions numériques des avis tout dépend comment le service de santé au travail s'est organisé avec son logiciel métier en interne En attendant le code du travail n'impose aucun formalisme au service de santé au travail quant aux modalités d'édition et de transmission la seule chose qui est imposée au service c'est que l'avis doit être notifié par tout moyen lui conférant une date certaine donc c'est sur cette notion de date certaine que la jurisprudence est venue nous préciser que lorsqu'on remet en main propre l'avis aux salariés à l'issue de la visite parce que dans la pratique c'est quand même dans la majorité des cas ce qu'on peut constater l'avis d'inaptitude doit être remis contre émargement ou récépissé sans en fait cet émargement ou récépissé on n'a pas la preuve de cette fameuse date certaine qui est exigée pour le service et donc c'est cette date on le verra plus tard qui va faire courir le délai dans lequel l'avis va être contestable auprès du conseil des prudents on reviendra là-dessus tout à l'heure donc on retient que l'avis est remis par tout moyen aux deux parties au contrat de travail l'important étant de pouvoir conférer une date certaine à cette remise au moment où l'avis est transmis aux salariés ou à l'employeur Merci Célia alors question numéro 8 l'inaptitude avec ou sans obligation de reclassement Alors il y a deux situations qui s'imposent lorsqu'il existe des capacités restantes dans ce cas de figure nous sommes dans la situation de l'obligation de reclassement de l'employeur et le deuxième cas de figure c'est lorsqu'il existe une dispense de reclassement je vais vous expliquer tout à l'heure comment ça fonctionne et dans ce cas de figure en cas de dispense de reclassement l'employeur peut procéder au licenciement directement alors on va évoquer ensemble le premier cas de figure c'est lorsque le médecin du travail estime que le salarié dispose de capacités restantes à ce moment-là l'employeur a une obligation de rechercher à reclasser le salarié donc les capacités restantes sont toujours précisées par le médecin du travail sur l'avis d'inaptitude donc c'est votre petite fiche d'inaptitude en bas la dernière case qui s'intitule conclusion et indication relative au reclassement donc lorsque vous avez cette case de rempli vous avez de préciser les conditions de reclassement qui permettent de maintenir et d'aiguiller maintenir le salarié dans son emploi et d'aiguiller l'employeur vers un poste de reclassement donc à compter de l'avis d'inaptitude sachez que l'employeur dispose d'un mois pour soit reclasser soit licencier soit reprendre le paiement des salaires donc au bout d'un mois si vos recherches de reclassement n'ont pas abouti vous devez soit licencier soit reprendre le paiement des salaires alors pour pouvoir se justifier d'avoir rempli cette obligation de reclassement l'employeur doit réaliser des recherches que la jurisprudence qualifie de loyale et sérieuse cela signifie que l'ensemble des postes compatibles avec les préconisations indiquées par le médecin du travail doivent être proposés aux salariés comme étant des propositions de reclassement le poste qui va être proposé doit également être aussi comparable que possible au poste précédent il doit être adapté aux compétences du salarié en plus d'être adapté aux préconisations du médecin du travail il doit être disponible c'est-à-dire que la jurisprudence a évoqué le fait que l'employeur n'était pas obligé de créer un poste pour pouvoir maintenir le salarié dans son emploi mais l'employeur doit proposer l'ensemble des postes disponibles disponibles au sein de l'entreprise donc ça veut dire que tous les postes doivent être proposés y compris les postes de type CDD alors que le salarié était précédemment dans un emploi CDI donc en fait tous les postes qui sont compatibles avec les capacités du salarié ses compétences et ses capacités restantes indiquées par le médecin du travail doivent être proposés aux salariés comme un poste de reclassement alors pour les entreprises qui font partie d'un groupe tous les postes au sein des entreprises du groupe doivent être proposés également à la condition que ces entreprises soient situées sur le territoire national et dont l'organisation les activités ou le lieu d'exploitation assure la permutation de toute ou partie du personnel donc pour les entreprises du groupe c'est uniquement au niveau du territoire national que le reclassement enfin les postes de reclassement pourront être proposés si l'ensemble de ces conditions sont remplis à ce moment là la jose présence on s'estime que l'employeur a effectué des recherches loyales et sérieuses de reclassement donc par la suite nous allons voir dans quelle situation le salarié a la possibilité de refuser ou non un poste de reclassement bien sûr avant cette diapo il faut savoir que l'employeur lorsque aucun poste ne correspond aux capacités restantes ou aucun poste n'est disponible dans l'entreprise il faut à tout prix que l'employeur le justifie par écrit en faisant des échanges avec le médecin du travail puisque dernièrement la jurisprudence a évoqué le fait que lorsque l'employeur évoque des échanges avec le médecin du travail qui justifie qu'aucun poste n'est compatible dans l'entreprise et que le médecin du travail le reconnaît à ce moment là le licenciement peut avoir lieu il faut à tout prix que vous puissiez au moins justifier que les recherches ont eu lieu et qu'aucun poste ne correspond alors lorsqu'il existe des capacités restantes et que vous proposez des postes de reclassement sachez que le salarié a toujours le droit de refuser à être reclassé sans que ce refus ne soit qualifié de fautif il existe en revanche des conséquences pécuniaires dans les cas où le refus va être qualifié d'abusif mais cette situation n'existe qu'en cas d'inaptitude d'origine professionnelle pour tous les autres cas d'inaptitude des inaptitudes classiques sachez que il n'y aura aucune conséquence pécuniaire du fait d'un refus du salarié sur un poste de reclassement les cas dans lesquels il existe des conséquences financières c'est uniquement les cas d'inaptitude d'origine professionnelle dans ces cas de figure dans une situation le refus pourrait être qualifié d'abusif et dans l'autre le refus ne pourra pas être qualifié d'abusif donc première situation lorsque le reclassement ne modifie pas les éléments essentiels du contrat de travail je vous l'ai dit tout à l'heure les éléments essentiels du contrat de travail sont appréciés par les juges mais ils sont essentiellement définis par la qualification le lieu la rémunération du salarié et la durée du contrat donc si ces éléments ne sont pas endommagés par la proposition de reclassement à ce moment-là le salarié qui refuse un poste de reclassement qui ne modifie pas les éléments essentiels de son contrat de travail initial est qualifié d'abusif les conséquences sont les suivantes le doublement des indemnités de licenciement qui sont initialement dû en cas d'inaptitude professionnelle ne sont pas dus au salarié donc le doublement des indemnités ne sera pas dû au salarié dans cette situation puisque son refus est abusif en revanche lorsque le reclassement les postes de reclassement proposés modifient les éléments essentiels du contrat de travail à ce moment-là le refus ne pourra jamais être qualifié d'abusif donc là même en cas d'inaptitude professionnelle le doublement des indemnités de licenciement aura bien lieu donc ces deux situations sont à distinguer uniquement dans les cas d'inaptitude d'origine professionnelle donc autre situation je vous l'ai évoqué tout à l'heure lorsque le médecin du travail vous présente un cas de dispense de reclassement la première partie que je vous ai expliquée concerne les situations dans lesquelles il existe des capacités restantes au salarié là dans cette situation les dispenses de reclassement signifient qu'il n'y a plus aucune capacité restante du salarié pour le maintenir dans son emploi dans ce cas de figure l'employeur peut procéder directement au licenciement alors la dispense de reclassement est évoquée sur l'avis d'inaptitude uniquement lorsque l'une des deux mentions express est cochée la première phrase c'est tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé la deuxième phrase c'est l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi lorsque l'une des deux phrases est cochée par le médecin du travail il s'agit d'un cas de dispense de reclassement l'employeur peut donc directement procéder au licenciement du salarié alors ça c'est la théorie mais vous le savez en pratique il existe des situations encore une fois où l'employeur peut être parfois induit en erreur alors je vais vous inviter une nouvelle fois à répondre au petit sondage en vous évoquant trois situations dans lesquelles vous allez répondre s'il s'agit d'un cas de dispense de reclassement ou s'il s'agit plutôt d'une obligation de reclassement pour l'employeur alors vous avez la possibilité de répondre donc je recherche de reclassement ou alors licenciement directement ça veut dire qu'il s'agit d'un cas de dispense de reclassement donc on vous laisse quelques secondes alors je présente juste la situation donc première situation c'est lorsque la mention express est cochée donc vous avez une des deux phrases qui est cochée soit tout maintien du salarié dans un emploi serait gravement préjudiciable à sa santé soit l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans son emploi et que vous avez dans la petite case que je vous ai montrée tout à l'heure dans les conclusions restrictives relatives au reclassement vous avez des indications donc lorsque je le rappelle une des deux phrases est cochée et qu'en plus vous avez des capacités restantes précises selon vous pouvez-vous procéder directement au licenciement ou devez-vous procéder à des recherches de reclassement alors les gens sont indécis parce que nous sommes à 50-50 alors il y a une légère tendance pour le licenciement à l'instant non si le licenciement vient de passer à 53% donc ça justifie le fait que ce sont des situations qui induisent tant d'erreurs alors la réponse c'est qu'il s'agit d'une obligation de reclassement puisque la dispense de reclassement ne fonctionne que si la mention express unique est précisée donc que si l'une des deux phrases est cochée et c'est tout à partir du moment où le médecin du travail évoque des capacités restantes même si l'une des deux phrases est cochée précédemment à partir du moment où des capacités restantes sont évoquées l'employeur a l'obligation de procéder à des recherches de reclassement donc c'était la réponse à cette première situation deuxième situation lorsque aucune des deux phrases n'est cochée je le rappelle vous avez les deux phrases qui sont précises en italique sur la diapo mais que dans les capacités restantes le médecin du travail indique que le salarié est inapte à tous les postes dans l'entreprise selon vous l'employeur est quand même tenu de procéder à des recherches de reclassement ou au moins à minima de justifier qu'il a tenté de chercher à reclasser son salarié ou peut-il procéder directement au licenciement alors donc on vous laisse quelques secondes pour y répondre on est sur 56% de licenciement pour l'instant donc la tendance reste au licenciement on se rapproche des 60% d'accord donc c'est quand même moins tranché que les premières situations qu'on a évoquées tout à l'heure mais effectivement donc là dans ce cas de figure l'employeur est obligé de chercher à reclasser puisque je vous l'ai dit même si le médecin du travail indique que le salarié serait inable dans tous les postes de l'entreprise le seul cas de dispense qui est juridiquement valable c'est l'une des deux phrases qui va être cochée par le médecin du travail c'est vraiment l'unique situation dans laquelle l'employeur est tenu de procéder directement au licenciement à partir du moment où le médecin du travail indique des capacités restantes ou indique une conclusion en fait à partir du moment où il précise quelque chose à ce moment-là l'employeur est quand même tenu de procéder aux recherches de reclassement alors on sait que ces recherches vont être vaines puisque le médecin du travail indique par lui-même aucun poste dans l'entreprise ne correspond néanmoins juridiquement l'employeur doit à tout prix réaliser un courrier pour au moins justifier qu'il a tenté malgré tout de chercher à reclasser son salarié pour que sa procédure de licenciement par la suite soit valable dernière situation lorsque le médecin du travail présente donc que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout emploi à tout reclassement dans un emploi donc il présente une des deux phrases que je vous ai citées tout à l'heure il coche l'une des deux phrases que je vous ai citées tout à l'heure mais qu'il rajoute manuellement à la fin de cette phrase dans cette entreprise selon vous le fait de modifier la phrase en précisant à la fin dans cette entreprise s'agit-il d'une obligation de recherche de reclassement ou l'employeur peut-il proposer directement une procédure de licenciement à son salarié alors nous avons 67% vers le licenciement on se rapproche des 70% pour le licenciement pour cette question alors là la majorité fait erreur puisque là encore à partir du moment où on modifie la mention express encore une fois l'employeur doit quand même justifier d'avoir tenté de chercher à reclasser son salarié donc ça c'est vraiment des éléments que je vous donne mais c'est des éléments en procédure purement juridiques je sais que d'un point de vue logique ça peut étonner certains mais juridiquement si vous voulez que votre procédure de licenciement ne soit pas dotée de failles à ce moment-là à partir du moment que la procédure que la phrase de dispense est modifiée vous devez quand même procéder aux recherches de reclassement la seule situation dans laquelle la dispense fonctionne c'est lorsque la phrase est simplement cochée et que vous n'avez aucune autre indication Merci Alizée pour toutes ces précisions donc je vois que vous êtes encore nombreux à nous poser des questions encore une fois nous répondons au fur et à mesure et nous ne pourrons pas toutes les traiter surtout sur des questions bien spécifiques nous faisons notre maximum nous arrivons tout doucement donc à la fin de cette présentation donc comment contester une inaptitude nous avons vu beaucoup de questions passer aussi à ce sujet donc nous allons le traiter dès maintenant avec Célia j'ai renvoyé les gens justement à la présentation à laquelle on arrive là sur la contestation d'un avis d'inaptitude alors quel que soit l'avis du médecin à partir du moment où il comprend des éléments de nature médicale qu'on va donc retrouver au sein d'une proposition d'aménagement de poste par exemple d'un avis d'aptitude mais également l'avis d'inaptitude qui fait qu'on se retrouve tous aujourd'hui ces avis là vont pouvoir être contestables c'est le code du travail qui nous le dit d'ailleurs en tant que salarié ou employeur quand vous récupérez ces fameuses fiches de fin de visite sur ces trois fiches là vous verrez qu'il est indiqué les modalités et les délais de recours contre ces mêmes avis là donc en l'occurrence il s'agit d'une contestation possible dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'avis donc on l'a vu tout à l'heure quand on parlait de la remise au salarié de la fiche de fin de visite à l'issue de la visite en main propre il y avait cette obligation de faire signer le salarié de dater l'affiche comme quoi elle avait bien été remise ce jour là et c'est en effet cette date là la date de notification date certaine qui fait partir ce fameux délai de 15 jours au delà duquel il ne sera plus possible de contester l'avis remis par le médecin du travail donc l'avis il va être contestable devant un tribunal particulier qui est le conseil des prud'hommes dont la compétence est de juger des litiges découlant de l'exécution du contrat de travail donc là on est en plein dedans et donc il va être saisi par la partie qui va contester l'avis en question donc ça peut être l'employeur ou le salarié le médecin du travail ne sera pas parti au litige c'est à dire qu'il ne va pas être convoqué en audience par le conseil des prud'hommes une fois que la partie diligente aura fait sa saisine l'audience est publique la partie qui sera convoquée ça va être l'autre partie au contrat de travail alors ça peut paraître un peu surprenant si je prends l'exemple par exemple d'un employeur qui va contester un avis d'inaptitude il va saisir les prud'hommes en référé et c'est le salarié qui par voie de conséquence va être convoqué en audience ça peut surprendre puisque le salarié directement n'est pas le rédacteur de l'avis c'est bien le médecin du travail donc c'est une audience publique qui ne va pas être abordé durant cette audience des sujets d'ordre de nature médicale par contre le conseil des prud'hommes va avoir la possibilité et c'est ce qu'il fait la plupart du temps il va avoir la possibilité de désigner un médecin du travail particulier qui est le médecin inspecteur du travail pour justement juger du bien fondé de la légitimité du bon travail effectué par le médecin du travail qui aura remis l'avis contesté donc le référé c'est assez rapide c'est ce qu'on appelle maintenant la procédure accélérée au fond mais on la connait mieux sous son nom d'avant qui est la procédure des référés puisqu'en général au bout d'un mois vous arrivez à avoir une audience mais c'est à l'occasion de cette audience que le conseil de prud'hommes va désigner le médecin inspecteur pour juger de la vie pour donner son avis sur la vie et là par contre ça devient un petit peu plus long on peut avoir des délais qui peuvent aller jusqu'à un an donc je vous encourage quand il y a un désaccord sur un avis remis de plutôt retourner auprès du médecin du travail d'échanger avec lui plutôt que d'aller directement par la voie judiciaire je pense que personne n'en sortira forcément grandi bon après ça peut être une solution in fine quand un arrangement ne peut pas être trouvé une précision donnée par la cour de cassation à la fin de l'année dernière donc en date du 26 octobre 2022 donc même si le code du travail cible les avis contestables sur trois fiches possibles proposition d'aménagement avis d'aptitude et avis d'inaptitude il a été reconnu dans un cas très particulier la possibilité de contester une attestation de suivi alors l'attestation de suivi à la base elle ne contient pas d'éléments de nature médicale peut-être d'ailleurs remise par l'infirmier en santé au travail également le médecin mais dans le litige qui a conduit la cour de cassation à se prononcer il s'agissait d'un salarié qui avait été vu donc par le médecin du travail et qui avait bénéficié pendant une longue période d'un aménagement que le médecin du travail avait préconisé et lors de cette visite le médecin du travail ayant estimé que son état de santé ne nécessitait plus le maintien de cet aménagement avait retiré l'aménagement en remettant une simple attestation de suivi non accompagnée d'une proposition d'aménagement qui reconduisait la précédente donc là on voit bien que l'attestation de suivi elle peut être la traduction de l'absence d'une décision de l'absence de la reconduction d'un aménagement pardon je vais être plus clair donc quelque part l'absence d'un aménagement traduit une position médicale qui donc de ce fait est contestable donc on limite bien la possibilité d'après ce que nous dit la cour de cassation de la contestation à une attestation suivie remise par un médecin du travail et non pas par un infirmier dans ce cas de figure là on verra plus tard si la cour de cassation ouvre le champ des possibles dans d'autres situations mais pour l'instant c'est celle qui est l'unique connue à ce jour merci Célia et donc pour terminer quelles sont les spécificités liées à l'inaptitude d'un salarié multi-employeur il y a eu des questions qui ont été posées aussi à ce sujet donc nous allons encore traiter cette partie on a voulu la traiter avec vous parce que c'est vrai que la loi du 2 août 2021 a posé le principe de la mutualisation du suivi de l'état de santé pour ce qu'on appelle les salariés multi-employeurs et un récent décret parce qu'il a fallu quand même attendre le 30 juin 2023 donc presque deux ans après les dispositions légales pour que l'organisation de cette mutualisation puisse être mise en œuvre donc on va déjà redéfinir qu'est-ce qu'un salarié multi-employeur parce que ça concerne ça concerne certes beaucoup de salariés mais pas tous donc il s'agit d'un salarié qui a plusieurs emplois identiques auprès de plusieurs employeurs différents donc il y a plusieurs contrats de travail la loi a exclu de ce champ d'application les salariés dont les employeurs sont des particuliers employeurs ça c'est important de le dire ils auront eux un autre suivi taillé sur mesure qui reste encore à définir donc là on s'occupe bien des salariés multi-employeurs hors particuliers employeurs donc la loi du 2 août 2021 a posé le principe suivant c'est que le suivi de l'état de santé va être effectué par un seul médecin du travail celui de l'employeur principal donc l'employeur principal c'est l'employeur qui a la plus grande ancienneté dans sa relation avec le salarié concerné avant il y avait autant d'adhésion ou en tout cas autant de médecins du travail qu'il y avait d'employeurs maintenant grâce à cette réglementation il n'y aura plus qu'un seul médecin du travail qui effectuera le suivi individuel de ce salarié et à l'issue de chaque visite en santé au travail il va remettre une fiche qui non seulement ira à destination du salarié et de l'employeur principal donc il est le médecin du travail mais également à tous les autres employeurs du salarié c'est vraiment en ça que consiste la mutualisation du suivi le législateur a anticipé une chose qui est la suivante on peut tout à fait se trouver un jour dans une situation où le médecin du travail va constater l'inaptitude du salarié mais comme on l'a vu tout au long de cet exposé aujourd'hui ça va être par rapport à une situation professionnelle propre par rapport à un poste de travail occupé là il a des emplois identiques mais il a plusieurs postes de travail c'est à dire il y a autant de postes que d'employeurs que de lieux de travail etc. donc on peut imaginer par exemple que le salarié développe une allergie invalidante par rapport à un agent chimique dangereux par exemple qui serait présent au sein de certains lieux de travail mais pas de tous donc le médecin du travail pourrait être amené ce jour-là à remettre des fiches à l'issue de la visite différentes aux employeurs concernés on peut imaginer qu'ils sortent de la visite avec une attestation de suivi pour tel poste où justement ce fameux produit chimique ne serait pas présent et avec un avis d'inaptitude à un autre poste de travail qui sera donc envoyé à un autre employeur où justement la présence de l'agent chimique dangereux expose met le salarié dans une situation d'exposition qui n'est plus tenable pour lui donc voilà en quoi consiste la mutualisation du suivi de l'état de santé et l'impact que ça peut avoir en termes d'inaptitude alors cette mutualisation elle est restreinte au suivi de l'état de santé et non pas à la réalisation des actions sur le milieu de travail parmi les actions sur le milieu de travail figurent notamment la réalisation de la fiche d'entreprise et son actualisation ainsi que l'étude de poste et des conditions de travail et comme on l'a vu tout à l'heure il fait partie des actes procéduraux pour l'établissement de la vie d'inaptitude de réaliser la fiche d'entreprise ou de la mettre à jour et de réaliser l'étude de poste et des conditions de travail donc là une coopération entre médecins du travail sera nécessaire parce que bien entendu il y a le médecin qui est celui de l'employeur principal qui fait le suivi des états de santé du salarié métier employeur et il y a tous les autres médecins du travail qui sont les médecins du travail des autres entreprises donc des employeurs secondaires donc voilà on arrive à la fin je recède la parole à Claire pour la finalisation de cette présentation donc merci Célia effectivement on arrive donc au bout des dix questions donc pour tous ceux qui l'ont demandé je le répète cette présentation sera disponible en PDF ainsi que le replay sur le site de GEST à la fin dans la journée d'ailleurs donc n'hésitez pas à vous reconnecter à ce moment là pour y accéder il y aura donc l'annexe et les références de jurisprudence qui ont été sollicités donc vous êtes très très nombreux à poser des questions vous êtes environ 400 connectés on est à plus d'une centaine de questions posées donc nous ne pourrons pas toutes les traiter donc au fur et à mesure Célia et Alizé à tour de rôle ont pu répondre à certaines questions j'ai pu en prendre quelques-unes que j'ai vu passer qui n'ont pas eu de réponse et qui pour moi sont généralisées puisque vous avez tous aussi des questions un peu liées à des situations particulières alors on a notamment demandé donc Alizé c'était pour votre partie un reclassement peut-il être une réduction de temps de travail oui alors il me semble que j'ai répondu en part écrit donc j'essayais donc Célia a parlé de répondre mais c'est vrai que ça va très très vite il me semble que j'ai dû répondre par écrit mais effectivement s'il s'agit d'un simple changement d'horaire de travail normalement il s'agit uniquement d'un aménagement de poste et non d'un reclassement mais on m'a soumis la proposition d'un horaire de travail mais pour un surveillant de nuit donc là en effet vu que le poste du salarié c'est surveillant de nuit si on modifie ses horaires donc on passe en horaire de jour à ce moment-là on modifie donc la qualification du contrat de travail donc dans cette situation effectivement là on est plutôt face à un changement de poste qui va supposer un avis d'inaptitude et dans les cas classiques s'il s'agit d'un simple changement d'horaire de travail à ce moment-là il s'agit plutôt d'un aménagement de poste d'accord très bien il y a une question aussi qui est passée quand on parlait des écrits de l'employeur à destination du médecin du travail on a demandé si cela devait être fait par courrier ou par mail oui alors ce n'était pas précisé à quel moment ces écrits devaient être fait mais je suppose que c'était au moment de justifier de la procédure de reclassement donc dans tous les cas s'il s'agit de la procédure de reclassement ou des simples échanges de mail au niveau de la procédure d'inaptitude dans tous les cas il faut impérativement côté employeur que vous puissiez prouver que vous avez au moins tenté de joindre l'employeur alors j'ai eu aussi des questions qui évoquaient le fait que le médecin du travail n'est pas toujours disponible effectivement dans tous les services de santé au travail de France on a quand même des problèmes d'effectifs donc les médecins du travail répondent au mieux vous avez peut-être des délais un petit peu parfois longs pour les contacter mais je vous conseille vraiment lorsqu'il s'agit de prouver un échange par écrit soit au niveau de la procédure d'inaptitude soit au niveau de la procédure de reclassement de le faire par écrit donc à minima par mail et au mieux par courrier voilà merci on va prendre encore quelques instants pour répondre à quelques questions on en a eu plusieurs qui demandaient si c'était possible d'avoir un salarié déclaré inapte temporairement d'avoir en fait une inaptitude temporaire et s'il y avait une durée maximale alors l'inaptitude temporaire n'existe pas ça c'est un fondement juridique qui n'est pas reconnu dans le contrat du travail alors par contre il existe une possibilité pour le médecin du travail c'est d'utiliser l'annexe 4 au niveau des préconisations qui est de dire pour l'instant je ne peux pas me prononcer le salarié doit prolonger son arrêt de travail ou se mettre en arrêt de travail puisque pour l'instant je n'ai pas les éléments qui me permettent de dire que l'inaptitude est définitive même si une inaptitude est envisagée mais en tout cas on ne peut pas émettre un avis d'inaptitude uniquement pour 15 jours ou pour un mois ça c'est pas possible à partir du moment où l'inaptitude est prononcée elle est vraiment définitive je ne sais pas si tu voulais ajouter quelque chose Célia non moi je pense que tu as tout à fait tout dit mais c'est vrai que le terme d'inaptitude temporaire est souvent utilisé mais mauvais estiant non et du coup il y a également plusieurs questions de personnes au moment donc quand on parle de reclassement en disant voilà s'il y a le cas d'une inaptitude au sein d'un groupe d'un très grand groupe avec beaucoup de salariés en France doit-on proposer tous les postes aux salariés même s'il n'a pas le profil alors je ne sais pas si tu veux répondre Célia du coup en fait Alizé vous l'a précisé tout à l'heure on doit proposer un poste le plus proche possible de l'emploi que le salarié occupait précédemment alors quand médicalement il ne peut plus occuper ce poste parce qu'il y a des restrictions qui font que voilà ce n'est pas possible c'est sûr qu'on va de plus en plus s'éloigner d'un poste qui serait similaire à celui qu'il occupait précédemment l'important c'est surtout de retomber sur ses pieds par rapport aux préconisations médicales on doit pouvoir on doit respecter ce que le médecin du travail a mentionné en bas de la fiche d'avis d'inaptitude respecter ses contre-indications après ça ne va pas non plus jusqu'à proposer un poste qui ne serait pas dans les compétences du salarié c'est à dire que l'employeur n'aura pas forcément l'obligation de voir offrir une formation complète longue à un salarié il y a une obligation pour l'employeur de faire tout son possible pour permettre de sa part contribuer à quelque part remplir son obligation de loyale et de bonne foi dans sa recherche de retomber il y a une obligation d'accompagner au mieux le salarié dans le poste que celui-ci pourrait accepter donc si on propose un poste de reclassement du tout niveau compatible par rapport aux préconisations du médecin que ce poste est quelque peu différent du poste tenu par le salarié au préalable et qu'une formation est nécessaire pour permettre aux salariés d'occuper dans de bonnes conditions ce nouveau poste de reclassement l'employeur devra le faire mais ça reste une formation qui ne sera pas lourde on n'a pas l'obligation oui Alizé on entend le bruit du clavier et les gens n'entendent pas la réponse de Célia je suis navrée pardon Célia de rien donc oui voilà c'est pas une obligation en tout cas de formation lourde donc c'est toujours sur des cas d'espèce que la cour de cassation a été amenée à se prononcer là-dessus donc je ne peux pas franchement moi vous donner c'est quoi une formation lourde voilà ça sera vraiment à juger au cas par cas en fonction des compétences initiales du salarié et du poste que l'employeur entendrait lui proposer au titre du reclassement voilà j'espère que j'ai été claire dans ma réponse alors merci Célia donc il est 11h on arrive vraiment à la fin de notre présentation encore une fois on a eu énormément de questions on ne pourra pas toutes les traiter n'hésitez pas également à vous retourner auprès de votre propre service de prévention et de santé au travail pour notamment toutes les questions avec des situations très particulières qui portaient sur un salarié en particulier n'hésitez pas si vous êtes employeur également à contacter le médecin du travail de votre entreprise qui pourra vous aider est-ce que alors oui la présentation sera disponible en replay sur le site de geste ainsi que la présentation PDF si Alizé et Célia vous souhaitez encore traiter une ou deux questions en regardant les questions qui ont été posées en la traitant à l'oral de mon côté je vais simplement avant que vous nous quittiez publier trois petits sondages n'hésitez pas à y répondre rapidement avant de partir nous allons voir encore une ou deux questions peut-être principales et ensuite nous fermerons ce webinaire j'en ai vu une sur la situation des salariés multi-employeurs parce que j'aimerais bien la traiter parce que je sais qu'on l'a souvent cette question au sein de notre service c'est comment le service de santé au travail fait pour identifier des salariés multi-employeurs alors c'est très compliqué pour lui pour la simple et bonne raison que déjà il y a ce critère de l'exigence de l'emploi identique et ce critère là va se matérialiser par le fait que l'employeur au moment de la déclaration du salarié est bien transmis à son service de santé au travail ce qu'on appelle le code CPS c'est un code qui répertorie voilà qui répertorie les différents types d'emplois et donc chaque emploi a un code qui est composé de trois chiffres et une lettre et malheureusement souvent c'est une donnée qui n'est pas forcément transmise par l'employeur soit parce qu'il ne la connait pas soit parce qu'il n'a pas forcément pris le temps de la chercher pourtant elle est accessible puisque quand vous faites quand l'employeur fait sa déclaration d'embauche il est censé la renseigner auprès des services d'organismes sociaux donc déjà ça c'est un premier critère auquel on n'a pas forcément toujours accès ensuite il y a une autre chose à prendre en compte c'est que les employeurs peuvent très bien faire partie de services de santé au travail différents la loi n'impose pas que ça soit des multi-employeurs au sein d'un même service de santé au travail et aujourd'hui on n'a pas forcément on n'a pas du tout des communications ou des fichiers croisés avec les autres services de santé au travail donc l'esprit de la loi est là dans la pratique c'est beaucoup plus compliqué à mettre en oeuvre et à identifier ce qu'on peut retenir c'est que un on encourage les employeurs à bien renseigner leur code CPS au moment de la déclaration de leur salarié deuxièmement si l'employeur est au courant que son salarié a un autre contrat au travail par ailleurs il est tout à fait en droit de demander à son salarié des informations complémentaires et notamment le nom de son second ou troisième employeur s'il en a plusieurs le salarié d'ailleurs a une obligation normalement d'en informer son employeur puisque l'employeur il veut aussi veiller au temps de travail et s'il est informé que le salarié a un autre contrat de travail par ailleurs c'est des informations dont il a besoin pour pouvoir respecter la réglementation liée aux durées aux amplitudes de travail donc voilà ce qu'on peut dire aujourd'hui sur le suivi des salariés multi-employeurs et leur identification donc ça va rester à définir dans les mois qui viennent mais c'est en effet pas toujours ça pour l'employeur et le service de santé au travail de procéder à leur repérage oui alors juste dernière question puisqu'elle apparaît souvent également c'est lorsque le salarié est en arrêt depuis plusieurs temps qu'est-ce que l'employeur peut faire pour justement pouvoir initier soit des aménagements postes soit une inaptitude alors depuis la dernière réforme 2021 vous avez la possibilité en tant qu'employeur désormais de contacter le salarié à partir d'un mois d'arrêt vous avez la possibilité de le contacter par tout moyen téléphone, mail c'est ce qu'on appelle le rendez-vous de liaison et ce rendez-vous va vous permettre de l'inciter à venir en visite de pré-reprise donc c'est lui qui initie la visite auprès du médecin du travail et à ce moment-là le médecin du travail pourra émettre d'éventuels aménagements ou l'inciter à terminer son arrêt de travail pour qu'à l'occasion d'une visite de reprise on entame la procédure d'inaptitude si aucun aménagement n'est possible n'hésitez pas à vous servir de ce nouveau rendez-vous de liaison puisque auparavant il s'agissait d'une position un petit peu aléatoire floue en tout cas de la part des juges puisqu'on ne savait pas vraiment si l'employeur avait le droit de contacter un salarié pendant son arrêt de travail surtout lorsqu'il s'agissait de problématiques de RPS désormais à partir de 30 jours d'arrêt voilà c'est juridiquement reconnu vous avez la possibilité de prendre contact avec votre salarié pour l'inciter à venir en visite de pré-reprise avec le médecin du travail Merci beaucoup Alizé alors écoutez je vois que vous êtes encore nombreux à poser des questions nous allons répondre un peu par à l'écrit les réponses resteront puisqu'il s'agit de questions individuelles mais nous allons nous arrêter là puisque nous avons également respecté notre timing donc je vous remercie Alizé et Célia pour votre participation donc dans la journée sur le site internet GEST que vous voyez à l'écran seront à votre disposition le replay de la vidéo ainsi que la présentation donc n'hésitez pas et en attendant nous vous remercions pour votre participation nous n'avons pas pu répondre à toutes les questions mais le cœur y était n'hésitez pas à vous à contacter directement votre SPSTI pour des questions plus spécifiques liées à votre situation nous vous souhaitons à tous une bonne journée bonne journée merci à tous merci merci pour votre écoute et votre participation au revoir merci à tous merci à tous merci à tous